Voici tous les outils IA disponibles gratuits et sans abonnement sur Adobe Firefly. Pour arriver sur Firefly, rendez-vous sur firefly.adobe.com. Je vous mets le lien en description. Ici, avant de pouvoir utiliser les outils de Firefly, il va falloir vous connecter ou créer un compte juste ici. Une fois connecté, vous allez pouvoir essayer. Les outils de Firefly, pour l'instant, vous en avez 4. Text to Image, Generative File, Text Effect et Generative Recolor. Le reste des outils devraient arriver prochainement. On va voir ensemble les 4 produits. Tout d'abord, Text to Image. Ouvrez le Text to Image pour déjà arriver sur la base de données des différentes créations en cours. Puis, quand vous êtes prêt à marquer votre compte, à vous de le marquer ici, pour l'instant, seulement l'anglais est autorisé. Par exemple, on va mettre The Dog and The Cat. Et nous arrivons sur l'interface de Text to Image. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que Adobe Firefly nous a proposé 4 propositions à partir de ce prompt. Maintenant, ça va être à nous de choisir le style qu'on veut. Et pour cela, dans un premier temps, je vous recommande ici d'effacer le style. Par défaut, il était en style Art. Et de choisir maintenant celui que vous souhaitez. Par exemple, nous, on va sélectionner un style photo. Comme on peut voir, la génération se fait en cours. On va laisser un ratio en 1 sur 1. Et comme on peut voir, on a des photos de chiens et chats qui se sont générées automatiquement. On peut rajouter, si on veut, des styles, parmi tous ceux qui sont disponibles juste ici. Mais aussi choisir les teintes de couleur, la lumière et la composition. Par exemple, on va refaire notre compte en choisissant un style portrait, en style graphique, avec un style concept en kichi, une couleur vibratoire, une couleur comme ceci, et une composition en close-up. Et là, on voit, à chaque fois qu'on a rajouté un paramètre, il s'est rajouté dans notre barre de prompt juste ici. Si on veut en retirer un, on peut appuyer sur la petite croix qui est juste à côté. Par exemple, on va retirer le close-up. Et on régénère nos 4 designs. Et voilà, par exemple, ce que ça nous a donné. Plutôt sympa. Si on est satisfait du résultat, on peut sélectionner un de nos designs. Et si on souhaite le télécharger, pour pouvoir l'avoir à notre disposition. A noter aussi qu'on peut voir des images similaires générées à partir de celle-ci. Et qu'on peut, si on le souhaite aussi, ouvrir directement notre deuxième outil, Generative File, pour pouvoir modifier notre image. Justement, on va découvrir le deuxième outil, Generative File. Et pour cela, on va ouvrir une nouvelle image. On va ouvrir plutôt une photo cette fois-ci. En glissant la joconde qu'on vient d'ouvrir dans notre Generative File. Ici, plusieurs possibilités. On a le choix entre insérer, retirer ou déplacer, si on a besoin de déplacer notre design. Dans l'option Insert, c'est là qu'on va pouvoir ajouter des éléments à notre image avec l'IA. Par exemple, ici, si je fais Add, que je choisis le coin de l'image qui est juste ici, et que je tape le mot Bird, l'IA va me proposer d'insérer à mon tableau un oiseau parmi les quatre propositions qui sont juste ici. Par exemple, on va prendre l'oiseau qui est juste là. Pour pouvoir le sauvegarder, on sélectionne Keep. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est directement sélectionner le fond de l'image et choisir un autre paysage. Par exemple, ici, la plage. Ainsi, je transporte Mona Lisa. Pareil, sur différentes plages, on va sélectionner celle-ci. Garde. Et maintenant, voyons ce qu'on peut faire de plus. On va ajouter à Mona Lisa un chapeau. Par exemple, celui-ci, ça ne fait pas top. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire réapparaître directement l'ancienne version de Mona Lisa. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter une barbe comme ceci. Donc, vous avez compris à peu près le principe. Et dans Remove, ça va nous permettre de supprimer les modifications. Par exemple, ici, si on choisit de retirer le fond qu'on a généré, on aura des propositions de fond différentes, proches de ce qu'on avait à l'original. Donc, par exemple, on sélectionne celle-ci. Et si on sélectionne avec notre princeau le fait, ici, de retirer la barbe, eh bien, il va me proposer des visages différents. Même si on est loin de l'original, on a quelque chose qui nous a permis de retirer la barbe à Mona Lisa. On va passer maintenant au troisième outil, qui est l'outil TextEffect. L'outil TextEffect permet de créer des polices stylisées avec différentes illustrations. Par exemple, ici, on veut générer une police pizza. Ainsi, vous voyez, sur le texte donné, Firefly, il sera fait de pizza. On peut changer le texte ici, pour pouvoir mettre le texte labo. Choisir générer automatiquement ce qu'on veut voir comme illustration. On peut choisir parmi les quatre propositions qui sont là. Et sinon, on peut customiser directement avec des prompts qui sont déjà prêts. Comme par exemple, celui-ci, Bundle of Color Electric Wires, qui nous permet d'avoir un mode stylé du labo avec des fils. Et avec ceci, on peut changer l'habillage de notre texte et aussi sélectionner parmi les différentes polices de caractère. On peut choisir un fond transparent ou si on préfère ajouter un fond à notre typographie. Et bien sûr, quand on est satisfait, on peut la télécharger juste ici. Enfin, le dernier outil qui est disponible pour l'instant, c'est le Generative Red Color. Il va nous permettre, en glissant un format vectoriel ici, de pouvoir retravailler la colorométrie de celui-ci. Pour exemple, on va prendre celui qui est disponible ici. On voit les couleurs bleu, violet et vert qui sont marquées ici. On pourrait changer par exemple avec Yellow, Red, Blue. Pour avoir d'autres palettes de couleurs qui sont générées sur notre design. Et bien sûr, on peut choisir parmi les palettes prédéfinies ici ou choisir des harmonies différentes avec des couleurs que nous sélectionnerons automatiquement juste ici. Donc voilà pour ces quatre outils. A noter que le 3D to Image devrait arriver bientôt. Ce qui permettra de transformer vos créations 3D en illustration. Et l'outil Extend to Image qui utilisera l'intelligence artificielle pour pouvoir épandre automatiquement une image. A noter que ça, vous pouvez sinon le faire avec l'IA présente directement dans la version de Photoshop bêta. Je vous renvoie au tuto suivant si ça vous intéresse. Donc voilà pour les premiers outils disponibles gratuitement sur Firefly. D'autres arriveront très très bientôt. Je vous tiendrai au courant sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si les tutos autour de l'IA et des réseaux sociaux vous intéressent. Moi je vous dis à très bientôt sur le Labo des réseaux pour d'autres tutos.